Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Jour de match, Barça-Cadix. Avant match, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Avant de démarrer la vidéo, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ma FAQ que j'ai sortie hier. Mais si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas les amis. Franchement, j'ai fait un truc plutôt original pour ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà, j'ai fait un truc original pour marquer le coup. Et franchement, j'ai pris pas mal de plaisir à la faire. Franchement, c'était cool. Donc bref, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Si ça ne vous intéresse pas, je ne vais pas vous forcer non plus, les gars. Franchement. Enfin bref, retour aux affaires après ce match scandaleux contre Frankfurt à domicile. Le Barça fait son retour en Liga un lundi. Bon, voilà, jour un peu bizarre pour jouer un match. Mais bon, c'est comme ça, pourquoi pas ? La grande question, c'est comment l'équipe va réagir maintenant à cet échec en Ligue Europa. L'élimination fait mal et tout ce qui s'est passé autour, le contexte était peut-être encore plus dur à digérer. En tout cas, perso, c'était mon cas. Donc, est-ce que les joueurs vont réussir à réagir dès ce soir dans un match qui paraît quand même assez abordable ? Abordable comme Frankfurt et comme l'été aussi, celui de Levante, qui nous ont quand même posé beaucoup de problèmes, c'est peu de le dire. Donc, voilà. Mais il n'y a pas de place aux doutes, pas de temps pour ça. On va enchaîner trois matchs, les gars, en sept jours. Premier ce soir contre Cadiz à domicile, donc. Jeudi contre la Real Sociedad à l'extérieur. Et pour finir, dimanche, avec notre match en retard contre le Rayo Vallecano à domicile. Trois matchs, évidemment, qu'il va falloir absolument gagner pour essayer de prendre de l'avance sur Séville, déjà. Mais aussi de revenir un peu sur Madrid. Comme vous le savez, hier, comme vous avez dû le voir, Séville a été battu par l'arbitre. Non, pardon. Par le Real Madrid. Merde. Ah oui, non, le Real Madrid, pardon. J'ai mal lu, sûrement. Enfin, bref, vous m'avez compris, Séville a perdu. D'un côté, ça anéantit un peu quasiment nos chances d'éventuellement gagner le championnat. Même si ça paraissait de toute façon très compliqué. Mais d'un autre côté, ça nous permet peut-être d'assurer la deuxième place. Qui sait ? Concernant la forme des équipes, pas la peine de parler du Barça. Enfin, on connaît. Cadiz, de leur côté, n'ont pas l'air si mal en point que ça. Ils sont 18e au classement, quand même. Mais premier relégable à un point du 17e non relégable. Donc, alors, autant dire qu'ils vont encore donner leur vie sur le terrain, je pense. Ils vont tout faire pour sortir de cette zone de relégation et se maintenir en Liga, tout simplement. Donc, ça va être très dur, je pense. Au niveau de l'agressivité, tout ça, ça va être... Je pense qu'ils vont envoyer, comme on dit. Ils sortent d'une défaite contre le Betis. Mais avant ça, ils avaient quand même fait match nul contre Valence, 0-0. Et ils avaient gagné contre Villarreal. Bon, Villarreal, on sait qu'ils sont centrés surtout sur la Ligue des Champions. Mais quand même, quand même. On ne savait pas dire que Cadiz est une équipe spécialement forte ou exceptionnelle dans le jeu. On le sait bien. Mais ils peuvent nous poser des problèmes. Comme je l'ai dit, ils vont tout donner. Puis ça reste une équipe assez combative. Voilà, dans l'intensité, dans l'agressivité. Ils vont y aller, quoi. Ils ont des joueurs d'expérience aussi. Et si je ne me trompe pas, un gardien plutôt bon. Je crois, les Desma n'est pas trop mauvais. Je crois qu'ils nous ont quand même posé des problèmes en début de saison. De notre côté, niveau absent, on ne pourra pas compter sur Pedri. Qui s'est donc blessé contre Francfort. C'est super. En dessous Fatih, qui n'est toujours pas de retour. Piché, qui ne sera pas appelé non plus. Voilà, d'après Xavi, il n'est pas vraiment blessé. Mais il a plutôt un malaise. Enfin, il ne se sent pas très bien physiquement. En gros, c'est toujours sa douleur à la duteur qui va bien. Il est blessé. Il traîne cette blessure depuis des mois et des mois. Donc, bon, voilà, il jouait sûrement blessé à moitié. Donc, là, peut-être que maintenant que la Ligue du Repas, c'est fini. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont décider à le faire se reposer un peu. Et bien sûr, Araho aussi, qui est absent. Qui est suspendu à cause du carton qu'il a pris à l'arbre. Desk, lui, a pu faire son retour contre Francfort. Ce qui est plutôt quand même une bonne nouvelle. Même si on en aurait eu besoin de lui, peut-être un peu plus tôt. Mais bon, bref. Concernant en dessous, donc, normalement, il devait faire son retour contre Cadiz. De base, là, ce soir. Ensuite, on a parlé d'un retour contre le Rayo Vecano. Maintenant, ça parle d'un retour début mai. Ça commence à dire, ouais, il aurait été bien pour jouer la demi-finale de l'éventuelle demi-finale de Ligue Europa, tout ça. Donc, je pense qu'il va rejouer début mai. Enfin, c'est les infos qui sortent des journaux espagnols. Donc, ça commence à me fatiguer un peu, cette histoire-là. Ça commence à me fatiguer. Je suis d'accord qu'il ne faut pas précipiter son retour. Ok, mais ce qui me fatigue, c'est que le gars te donne des dates. Et au final, ils ne font que repousser, genre. Le gars doit jouer contre Cadiz, il doit jouer de temps. Et après, finalement, c'est une semaine. Finalement, c'est deux semaines. Finalement, c'est quoi ? Au final, il va peut-être jouer le dernier match de la saison, c'est tout. Donc, pas la peine de faire espérer. Pas la peine de dire quoi que ce soit. Le gars, ne dites rien à ce moment-là. Dites juste en dessous Fatih. Il ne reviendra probablement pas jusqu'à la fin de la saison. Et au moins, on n'a pas d'attente. On n'a pas d'espoir comme ça. C'est fatiguant. Moi, ça me fatigue un peu. En plus de ça, petit détail pour demain par rapport aux supporters et ce qui s'est passé contre Francfort. Je ne sais pas si vous avez vu, mais vous savez le groupe de supporters qui est derrière les cages. D'un côté, là, le côté nord, je crois. Dans le virage nord, si je ne m'abuse. Les supporters qui frappent sur les tambours et tout ça, qui avaient exprimé leur mécontentement en ne revenant pas encourager l'équipe après la mi-temps contre Francfort. Pendant 10 minutes, ils avaient protesté. Apparemment, ils comptent protester sur ce match-là et ne pas venir encourager l'équipe. Donc, c'est génial. Moi, je pense que c'est une très mauvaise chose. Encore une fois, tu peux me montrer ton mécontentement, protester. Voilà, ok, tu n'es pas content pour ce qui s'est passé. Peu importe à qui tu en veux, tout ça. Tu peux montrer tout ça, mais là, l'équipe a besoin de ses supporters. Combien de fois il va falloir le dire ? On l'a très bien vu contre Francfort. L'équipe a besoin de ses supporters. Il n'y avait pas assez de supporters. On va faire quoi ? On va faire ça jusqu'à la fin de la saison, les gars. Il ne reste pas beaucoup de matchs. C'est bientôt la fin, là. Il reste quoi ? Il reste 8 matchs, je crois. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous choisissez ce moment-là pour arrêter d'encourager l'équipe. Je ne sais pas quoi dire. Franchement, tout ça, je trouve ça un peu débile. Mais bon, bref. On va passer de suite à la compo, un peu pour changer les idées. Pour ce match, je partirai classique avec un 4-3-3. Ter Stegen au cage. Sur les côtés, je mettrai Alves à droite et Dest à gauche. Alves, lui, a pu se reposer une semaine. Donc, normalement, il ne devrait pas avoir trop de mal, logiquement. On aura besoin de sa qualité de centre et ses relances, clairement. Dest, lui, a fait son retour. Contre Frankfurt, comme je le disais. Je ne sais pas s'il est prêt, vraiment, à être titulaire. Mais si c'est le cas, je le mettrai à gauche pour faire souffler un peu Jordi Alba, qui ne peut pas souffler depuis la nuit des temps. Déjà, je vous préviens, pour ce match, les gars, je vais faire pas mal tourner. Voilà, c'est une petite précision. Vous l'auriez vu de toute façon. Mais bref, dans l'axe, il n'y a pas énormément de choix, vu les absents. Je partirai donc avec une charnière Garcia Langlais, qu'on appelle aussi dernièrement la machine à pénalty. Entre Garcia et Langlais, les gars, on est servi en ce moment. Donc, compliqué. Mais bon, j'imagine que Garcia, lui, aura à cœur de se rattraper par rapport à sa boulette de jeudi. Xavi a parlé de l'anglais et de la confiance qu'il a en lui. Ça ne veut pas dire qu'il a vraiment confiance ou qu'il pense que machin, qu'il est au niveau. Mais en tout cas, je pense surtout que ça veut dire qu'il jouera, tout simplement. Voilà, qu'il a envie de montrer aux joueurs qu'il a confiance, tout ça, pour essayer de le motiver. Le logique, c'est normal. En 6, je partirai avec Busquets, classique. J'aimerais qu'il sorte, par contre, en cours de match. Voilà, il a beaucoup joué, lui aussi. On aura besoin d'un Busquets au top contre la Sociedad jeudi, et même pour le reste de la saison. Donc, s'il peut sortir en cours de match, si on mène, bien sûr, ça peut être cool. Pour l'accompagner, je partirai avec Gavi et Frenkie. Pedri, comme vous le savez, est blessé, probablement jusqu'à la fin de la saison. C'est super. Pour moi, son remplace en naturel, c'est Gavi. Voilà, beaucoup, peut-être, parlent de Ricky Puch, Nico, tout ça. Là, pour le moment, les gars, il faut qu'on gagne. Il faut se relever. Là, il faut démarrer le match tambour battant, comme on dit. Il faut démarrer le match à fond. À fond, à fond, à fond. Il faut qu'on marque le plus vite possible. Il faut que... Voilà, il faut des joueurs un peu motivés. Je ne sais pas, des joueurs aussi en forme, on va dire. Ricky Puch, il n'a pas joué depuis qu'il est né. Donc, compliqué. Nico, en ce moment, n'est pas à la folie. Donc, voilà, moi, je partirai avec Gavi. Puis, il a déjà démontré que son association avec Frankie, voilà, peut être très intéressante. Donc, pourquoi pas. Frankie, lui, nous a manqué contre Frankfurt, encore une fois. Donc, j'espère qu'il a 100% cette fois-ci. Parce qu'on va avoir besoin de lui tous les matchs. Voilà, jusqu'au bout. Après, c'est surtout en attaque que je ferais tourner un peu. Voilà, comme je l'ai dit, voilà, vous allez me dire peut-être au milieu, tu as dit qu'il fallait des mecs en forme. Mais en attaque, tu ne fais que des rotations. Je ferais tourner quand même un peu. Parce que, voilà, il y a des joueurs qui sont quand même en manque de forme, je trouve. En manque de fraîcheur. Donc, attaque bien différente, je partirai avec Adama, Luke et Memphis. J'aurais bien mis Dembele à la place d'Adama, clairement. Mais, voilà, il a fait un gros match jeudi en termes de dépense physique. Un gros match tout court, mais en termes de, voilà, à mon avis, il s'est beaucoup dépensé. Je préférerais le faire démarrer sur le banc, le faire souffler un petit peu. Et pourquoi pas le faire rentrer forcément en cours de match pour qu'il allume un peu le gardien, pourquoi pas. Voilà, Adama doit prouver qu'il peut jouer au Barça, les gars. Et pour ça, il lui reste 8 matchs. Les gars, 8 matchs il te reste, frérot. Pour donner un tournant à ta carrière. J'espère qu'il saura saisir les opportunités parce que là, ça ne dépend que de lui, j'ai envie de dire. Aubameyang, lui, est peut-être un peu fatigué depuis quelques matchs. On voit qu'il arrive quand même à être moins décisif. Donc, pourtant, il avait pu se reposer pendant la trêve. Mais on le sent quand même peut-être un peu fatigué mentalement. Peut-être beaucoup de pression sur lui. Peut-être que ça joue. Et Lutz, lui, mérite d'avoir des minutes. Son jeu de tête pourra aussi nous faire du bien, je pense. Donc, pourquoi pas mettre Lutz de Lyon ? Voilà, pour démarrer. Après, on voit. Ferran Torres, c'est pareil. Il enchaîne match après match après match après match sans se reposer. J'aimerais bien voir Memphis maintenant qu'il est de retour. Memphis était un peu dans le même cas qu'Adama. On ne sait pas vraiment de quoi son avenir sera fait. Pas sûr qu'il reste, franchement. Il y a beaucoup de rumeurs sur lui, en Angleterre surtout. Il est arrivé au club sur la demande de Koeman. Pas sûr que Laporta le voulait absolument. C'était peut-être surtout un investissement pour lui, plutôt, je pense. Là, il a clairement perdu sa place. On attend un peu de voir le même fils de début de saison qui portait l'équipe à lui tout seul. Là, ce même fils-là a disparu depuis plusieurs mois, quand même. Donc, ce même fils-là, sous Xavi, devrait normalement faire des ravages, on va dire. En tout cas, contre Cadiz, logiquement. Donc, voilà. Mais on attend toujours. Est-ce que le déclic va venir, réponse dans les prochains matchs ? On espère, en tout cas. Ça serait cool, quand même, pour lui. Donc, comme je l'ai dit, je n'attends qu'une victoire pour ce match. On le répète dans tous les avant-matchs, mais c'est tout le temps pareil. Et les gars, tous les matchs sont des finales, tout simplement. Il faut absolument prendre de l'avance sur ses vies et assurer le plus tôt possible la deuxième place, tout simplement. Voilà, il n'y a pas assez non négociable. Deuxième place qui serait quand même, malgré tout ce qu'on peut en penser, une belle remontée, les gars. Et un excellent taf de la part de Xavi. Voilà, le taf est fait. Maintenant, il faut continuer sur cette lancée pour la fin de la saison. Voilà, c'est tout pour maintenant. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve ce soir pour le débrief à chaud, les gars. D'ici là, portez-vous bien. Passez une très bonne journée et surtout un très bon match, les amis. Ciao.